Bonjour à tous. Je m'appelle Tamia Mourira et le titre de mon intervention est la Guilde des Féseurs et Joueurs des Pipeaux, l'éducation musicale entre tradition et nouveauté. Il s'agit d'une recherche en cours, alors je voudrais vous présenter le travail qui a été fait jusqu'ici et peut-être que ça pourrait évoluer aussi en fonction de ce que nous discuterons ensemble. Avant de commencer la présentation de la recherche, je me présente. Je viens du Brésil et cette année je suis à Paris pour un stage postdoctoral sous la supervision de Laurent Gutiérrez. Je m'intéresse depuis des années à l'éducation musicale dans le contexte des mouvements internationaux d'éducation nouvelle. Pour ses séjours en France, j'ai le financement de la Fondation pour la recherche de l'état de Saint-Paulo. J'ai organisé cette communication dans les étapes suivantes. Le contexte préalable, la Fondation et les premières années au sein de la nouvelle éducation, la Fondation de la Guilde, bien sûr. L'Alliance au Cémea, la Guilde reste la Guilde, les pipeaux deviennent flûtes et les considérations finales. La Guilde française des faiseurs et joueurs des pipeaux est fondée le 10 juin 1933 dans un contexte d'échanges internationaux, pédagogiques et musicaux en cours depuis la décennie précédente. J'indique ici quelques aspects de ce contexte propice à l'organisation du groupe. Le premier, c'est l'existence d'une guilde anglaise prise comme modèle. La Piper's Guild a été fondée en 1932, mais les premiers travaux d'éducation musicale par la fabrication et les jeux des pipeaux de bambou datent de 1926. Margaret James était la figure centrale de ces mouvements anglais. Le deuxième aspect, c'est la circulation des écrits de Seth Coleman en Europe. Coleman est une éducatrice états-unienne qui a travaillé dans la Lincoln School, l'école expérimentale de la Columbia University, en étant la référence la plus importante pour l'éducation musicale dans la progressive education. Son premier livre, Creative Music for Children, date de 1922 et a été publié en même temps aux États-Unis et en Angleterre. Dans les années suivantes, on peut trouver ses articles dans les pages de The New Era, la revue inglaise de la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle, et du bulletin de l'association La Nouvelle Éducation, dirigé par Madeleine Guérit et Roger Cousinet. Un aspect original de la Creative Music de Coleman est notamment la construction d'instruments musicaux divers, donc pas exclusivement des flûtes, par les enfants. Le troisième, c'est la circulation des rythmiciens, mais surtout des rythmiciennes, formées à la méthode d'Emile Jacques d'Aucrose, et qui ont aussi suivi des formations au sein de la Piper's Guild anglaise. Le dernier, c'est les réseaux de diffusion déjà constitués de la Nouvelle Éducation, dont la Guilde va se servir, notamment ses bulletins et ses cercles d'études. Plus précisément, je dirais que le premier pas pour l'organisation de la Guilde a été une démonstration des pipeaux, faite par Charlotte Blensdorf-McJanet, lors du congrès de la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle à Nice en 1932. Cette démonstration a été rapportée de façon très positive dans les pages du bulletin de la Nouvelle Éducation par Madeleine Gerrit, qui s'engageait à diffuser ce travail. En avril 1933, lors de l'Assemblée de la Nouvelle Éducation, une conférence suivie des démonstrations est faite par Trudy Biedermann-Weber, qui enseignait les pipeaux en Suisse, accompagnée par Mathilde Biedermann-Weber, de Nice. D'après les comptes rendus de l'Assemblée, 70 personnes se sont inscrites pour les cours de fabrication et joueurs des pipeaux à la suite de l'événement. Mais qu'est-ce que l'éducation musicale par les pipeaux ? La méthode consiste, d'une façon résumée, à apprendre à jouer des pipeaux au fur et à mesure de leur construction. C'est-à-dire, les premières étapes étaient de préparer l'embouchure et la fenêtre, ayant comme base un bambou d'environ 28 cm. L'embouchure et la fenêtre prêtent, les pipeaux donnent déjà deux notes, les ré, parce que les pipeaux se prennent aux accords d'un ré, et son octave, en sifflant plus ou moins fort. En tout cas, dans un premier temps, l'octave ne se jouait pas. Les premiers exercices et jeux d'improvisation sont faits sur une seule note, les ré les plus bas, résultant d'un instrument tout fermé. Donc, sans aucun souci par rapport au doigté, tout en travaillant les souffles, l'oreille, les rythmes. La méthode se suit par l'ouverture progressive des trous, c'est-à-dire l'ajout des notes de la gamme de Ré majeur. Par exemple, les jeux avec le Ré et Mi, puis avec Ré, Mi et Fa dièse, ensuite avec Ré, Mi, Fa dièse et Sol, etc., ce qui enrichit les répertoires et fait progresser l'annotation. Après l'ouverture de tous les sept trous, les pipeaux repensent, ce qui rend l'instrument plus résistant et implique aussi une autre activité artistique. Telle accumulation des notes était présentée comme une espèce d'astuce didactique, et l'interdépendance entre les jeux et la construction même de l'instrument était une réalisation en éducation musicale d'un aspect cher à l'éducation nouvelle, à savoir les travails manuels. La construction des pipeaux plus grands et accordés différemment peut s'enchaîner, ce qui enrichit les possibilités des jeux d'ensemble. Après les premiers cours et démonstrations, le 10 juin 1933, la réunion des fondations de la Guilde française a lieu et y sont établis les buts spécifiques de l'organisation ainsi que son comité. Les buts sont les suivants, je cite, « Fabrication d'instruments simples, pipeaux de diverses longueurs, viols, luttes, etc., avec un matériel simple, des pôles à guilde de bambous et de couteaux. Les sons d'ensemble instrumentaux donnés chaque mois par un professeur diplômé de la Guilde et offert aux membres ordinaires. Formation des professeurs qui, pour recevoir les diplômes d'enseignants de la Guilde, devront suivre des cours, faire des stages et justifier des connaissances musicales suffisantes. On peut dire que ces trois axes, la construction d'instruments, et bien qu'ils parlent d'autres instruments, ils se consacreront presque exclusivement aux pipeaux. L'enseignement du jeu et la formation des professeurs vont démarrer leurs actions fondamentales. Voici les premiers comités et on peut voir que les deux directeurs de la nouvelle éducation, Gerrit et Cousinet, y participent. Dans un premier temps, les activités de la Guilde s'inscrivent dans les contextes de l'Association de la nouvelle éducation, dans ses assemblées, par exemple, dans ses cercles d'études des différentes régions et dans les écoles où ses membres travaillent. Pendant les années qui suivent, la Guilde organise ses propres groupes régionaux, les sections des Provences, ayant chacune une présidente chargée de recueillir des cotisations et d'organiser des réunions de jeux et des perfectionnements. Depuis son début, comme on peut constater par les personnes nommées, les mouvements étaient majoritairement féminins. Et pendant qu'ils s'installaient nationalement, ils connectaient des musiciennes et éducatrices dans un cadre de circulation internationale, surtout en France, Suisse et Angleterre. Par rapport à cet environnement féminin, c'est remarquable que la Guilde, ayant des séances à l'exposition des arts techniques dans la vie moderne en 1937, présente son travail dans la classe Mère-Enfant-Famille. Les démonstrations avaient pour titre « La rénovation de la musique en famille par les pipeaux de bambou » et ont été faites par Henriette Goldenbaum, personne capitale pour le développement de la Guilde au cours des décennies suivantes. Elle est également l'auteur, avec Annie Miller, de la première publication de la Guilde, « Les Récueils chansons populaires françaises pour pipeaux de bambou et pianos », paru aussi en 1937. Les chansons populaires forment, avec la musique classique, le répertoire privilégié par la Guilde. Cependant, les termes populaires ici ne peuvent pas être confondus avec la musique urbaine qui se développait dans les cadres de ce qu'on appellerait plus tard l'industrie de la culture. Parmi ces actions de promotion de la musique des chambres dans les écoles, les familles, les cercles d'amateurs, les groupes se trouvaient aussi investis d'une mission auto-imposée pour la formation esthétique de la société. Dans ce sens, la nouveauté de la culture qui s'industrialisait était considérée de façon très négative. Le passage suivant en est exemplaire. Je cite « En un temps où l'égout du public est corrompu par les mauvais usages du gramophone et surtout de la radio, puisqu'on n'a pas encore songé en France au rôle formateur qu'elle devrait jouer, comme elle le joue ailleurs, notre Guilde, avec son répertoire de qualité, à la portée de tous, fait un travail unique de formation artistique dans les milieux les plus divers. Elle fait connaître non seulement une musique populaire de divers pays, ignorée du public, mais aussi des maîtres classiques étrangers dont on n'avait jamais trouvé moyen de parler à nos compatriotes. Au-delà d'être didactiquement convenable, les recours à ces répertoires populaires et anciens peuvent être compris dans les cadres de l'identité de la Guilde dans son origine. L'accent mis sur la fabrication artisanale, l'image d'un berger fréquemment mobilisé comme inspiration, les fondements évolutionnistes qui rapprochaient culturellement les enfants et les peuples dits primitifs, l'éloge au temps précédent à la professionnalisation moderne de la musique, tout ça était en consonance dans les projets des premiers jours de la Guilde. C'était un archaïsme soutenu au sein de l'éducation nouvelle, une espèce d'ambiguïté comme celle déjà indiquée par Nicolas Palou, par exemple, quand il analyse quelques traits du scutisme. Après environ six ans d'une certaine dépendance de la nouvelle éducation, le 31 mars 1939, la Guilde a officiellement déclaré une association, conformément à la loi du 1er juillet 1901, ayant pour but l'éducation musicale. Les traits de la Guilde deviennent de plus en plus nets. Toutefois, cela se passe à la veille de l'éclosion de la Seconde Guerre. C'est pour cette raison que Blensdorf McJanet, la présidente de la Guilde, part aux États-Unis en 1940. Les activités à Paris sous la responsabilité pratique de Henriette Goldenbaum et celles des sections de Provence se maintiennent dans un premier temps, mais des difficultés s'imposent. La communication entre Paris et les sections devient compliquée, ce qui empêche l'établissement du réseau national en train de se développer. Pendant toutes les années de la guerre, des cours se sont organisés de façon dispersée et l'association s'approche au mouvement des colonies de vacances en train de s'établir. De la même façon que l'alliance à l'association La Nouvelle Éducation a assuré les premiers pas de la Guilde, les rapprochements au centre d'entraînement aux méthodes d'éducation actives, les CMEA, a rendu possible sa continuation. Encore une fois, la proximité s'explique par le fait que des agents centraux sont impliqués dans les deux groupes. Dans les cas de CMEA, sa fondatrice, Gisèle Defeilly, sera la trésorière de la Guilde au lendemain de la fin de la guerre. Et Henriette Goldenbaum, surnommée Fovette au CMEA, aura une carrière de développement aux deux associations les décennies suivantes. En octobre 1945, a lieu à Saint-Cloud, les premiers stages de fabrication et jeux de pipeaux de bambou organisés par les CMEA et la Guilde ayant 23 stagiaires. En 1946, ce sont quatre stages organisés ayant au total 82 inscriptions. Ici, vous pouvez voir les photos d'un stage en 1946 et, par sa construction, ces images rendent visible l'idée un peu romantique d'une authenticité rurale et pré-industrielle. En 1947, des stages en France et en Algérie ont été organisés. Dans les années 1950, les stages sont moins fréquents, mais sont déjà effectivement inscrits dans l'environnement musical de CMEA. Et si je dis environnement musical de CMEA, c'est parce que les stages de pipeaux ne sont pas les seuls stages de musique, mais il y en a d'autres, à savoir les stages de ménœurs de chant qui sont devenus les stages de chant et danse et après chant, danse, activité musicale, sous la responsabilité de William Lemith après sa disparition de Jacques Vivant, les stages de formation musicale de base et les stages non-chanteurs. Ces deux derniers, comme les stages de pipeaux, étaient sous la responsabilité de Henriette Goldenbaum. Ces activités étaient censées promouvoir la formation musicale des stagiaires eux-mêmes, ainsi que leur capacité de mener des activités musicales avec les enfants dans les colonies de vacances et dans d'autres lieux où ils pourraient travailler. La Guilde a resté, cependant, très exigeante par rapport à l'enseignement de pipeaux. Elle a toujours conditionné à la réalisation des plus d'un stage et à la réussite des examens. En effet, les stages de pipeaux n'étaient pas la seule activité de la Guilde au sein de SMA. Les deux associations proposaient ensemble un courrier domadaire de pipeaux dessiné aux anciens stagiaires au moins entre 1949 et 1966 à Paris et de façon moins instable dans d'autres villes. Et les joueurs les plus qualifiés se présentaient souvent dans des activités de SMA. D'ailleurs, la Guilde organisait aussi des réunions mensuelles des jeux et des réunions d'enfants moins fréquentes. Entre 1957 et 1958, après le stage international de Falempan, un comité international composé de délégués des cinq guilées les plus anciennes a été formé, à savoir celles d'Angleterre, de Belgique, de France, des Pays-Bas et de Suisse. Dans ses activités indépendantes, dans ses échanges avec les guildes étrangères et surtout en alliance avec les SMA, la Guilde a gardé son identité esthétique des premiers jours. L'argument éthique, la possibilité de faire de l'éducation musicale en utilisant des instruments pas chers, a été de plus en plus mis en avant. Goldenbaum, lors d'une présentation à la Société internationale pour l'éducation musicale en 1970, a même affirmé par rapport à la méthode de la Guilde que la limitation des notes et leur ajout progressif serait comme, je cite, une situation d'égalité sociale dans le domaine musical. C'est pendant les années 1970 qu'on observe une transition graduelle de responsabilité entre Goldenbaum et Giselle, je suis désolée, je ne sais pas comment ça se prononce le nom des familles, mais c'est Giselle Koh-Aten-Hok, j'imagine. C'est aussi dans les années 1970 qu'on observe une décentralisation des stages de SMA. En parallèle aux stages organisés dans une échelle nationale, il y en a de plus en plus qui sont proposés par des délégations régionales. En conséquence, une diversification des propositions émerge. Dans le domaine musical, au-delà des activités déjà bien établies, dirigées par les cercles de Goldenbaum, Koh-Aten-Hok, Vivant et quelques collègues, d'autres manifestations commencent à voir les jours. Je souligne les termes sonores, pas musicales, mais sonores, commencent à être utilisés, ce qui marque une ouverture esthétique et une proximité à des musiques contemporaines et expérimentales. Ce genre d'ouverture, généralement, ne se fait pas sans une mise à jour pédagogique. C'est notable dans l'éducation musicale française des années 1970, par exemple, l'idée des musiques libres et la construction de l'instrument ariel dans les mouvements de l'école moderne. À la fin de la décennie, l'instrumentarium des frères Baché ou les réflexions et expérimentations menées au sein de GRM, groupe de recherche musicale de l'INA, Institut national de deux visuels, diffusés entre 1976 et 1978 sur France Culture dans l'émission Évers la musique et qui ont abouti dans les livres toujours actuels La musique est un jeu d'enfant des Français de la linge. La Guilde, à son tour, avait l'air d'être bien ancrée dans son identité première. Peut-être que le fait de participer à une association diversifiée comme le SMA lui permettait de jouer un rôle particulier. Ce n'est plus question de renouveler l'enseignement de la musique. Cette tâche est indiciennée à partir des années 1970 à ceux qui s'ouvrent à des nouvelles esthétiques et technologies. Même si ce genre de mouvement a été essayé, il n'a pas eu une vraie résonance. Dans les comptes rendus de la rencontre internationale d'enseignants de la Guilde à Marlie en juillet 1974, par exemple, on lit qu'un jeune compositeur, Georges Hercin, y a fait une résidence. Son travail est décrit comme, je cite, d'un caractère très actuel, les effets sonores étaient peu familiers aux joueurs, les réactions de Tuyo ont été favorables et défavorables, l'écriture était insolite et inattendue, un mode d'expression sorti de l'imagination du compositeur. C'est visible que les contacts avec la musique contemporaine pas néoclassique ont été un peu pénibles en ce moment pour la Guilde. Des expériences plus significatives avec la musique électro-acoustique, par exemple, ne seront faites que dans les années 1990, comme cette création de Jean-Pierre Dodet. Au-delà du rapport difficile au renouvellement esthétique, les titres même de l'association ont pris du temps pour être vraiment mis en question. Depuis les années 1960, la Guilde Suisse, par exemple, avait déjà abandonné les mots « pipeaux », les considérant désuets et même inadéquats. Les discussions dans ces sens en France se montraient, comme dans le cadre du répertoire, une certaine tendance en traditionnalisme ou au moins une difficulté de modernisation. Les changements des normes n'est arrivé qu'entre 1987 et 1988 et ne faisaient pas encore unanimité. Je dirais donc pour finir cette présentation que cet examen en cours de l'histoire de la Guilde indique que l'ambiguïté voire la contradiction entre tradition et nouveauté qui était déjà inscrite dans son origine a démarré constitutive de son identité. Et en ce moment, j'aurais deux hypothèses pour interpréter cela. La première, c'est que la Guilde a eu un développement assez centralisé pendant très longtemps. La figure de Goldenbaum a été nucléaire pendant plus de 40 ans. D'une part, son développement a évidemment assuré l'existence même de la Guilde. D'autre part, on peut se demander si les mouvements plus pluriels ne seraient pas moins figés et plus ouverts aux changements. La seconde hypothèse, je l'ai déjà mentionnée, c'est qu'en étant un axe d'une grande association comme les CMA, la Guilde n'a peut-être pas éprouvé une vraie nécessité de changement vu que son rôle était spécifique dans un cadre plus large et déjà diversifié. C'est ça. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada